Bienvenue dans Pentiment, qui est un jeu d'aventure dans lequel vous jouez Andreas Mahler, qui est un artiste qui crée des illustrations pour les ouvrages demandés au scriptorium des monastères en plein Moyen-Âge du XVIe siècle, installé en Bavière, dans le Saint-Empire commun germanique. C'est un jeu d'aventure dans lequel vous allez devoir faire des choix, et ces choix auront un impact sur la suite de votre aventure, pour de vrai cette fois-ci. Et donc ça peut modifier complètement l'histoire que vous avez. Alors probablement pas à 100% parce qu'il y a quand même des événements obligatoires, mais globalement on a des réactions différentes, des choix différents de dialogue en fonction de votre passé, en fonction des choix de dialogue que vous faites avec les gens, etc. Donc c'est un jeu très intéressant à parcourir. Il y a énormément de dialogue long et passionnant, mais on va y revenir. Ça peut être un défaut, et c'est un défaut du jeu, mais au-delà, j'en reviendrai dessus juste après. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est le contexte dont on se retrouve bien en Allemagne au XVIe siècle, au moment de la réforme protestante. Et donc l'Église est au centre d'un changement drastique dans la manière dont elle aborde le péché, la rédemption, etc. Et en même temps, à côté de ça, elle se retrouve en difficulté par rapport à l'imprimerie, puisque l'imprimerie commence à se développer en Allemagne. Non, c'était en Italie, je ne sais plus. C'était en Italie, je crois que c'était en Allemagne, qu'on a commencé à développer l'imprimerie. L'imprimerie laissant de côté, puisqu'on peut imprimer facilement de grandes quantités de livres et de papiers. Les scriptoriums, qui étaient l'apanage des moines et de l'Église de manière générale, sont délaissés, puisque maintenant on peut avoir un livre en quelques mois, quelques semaines. Là où avant, il fallait plusieurs mois, plusieurs années, pour qu'on puisse avoir un ouvrage dessiné et bien retranscrit. Donc c'est tout d'un contexte qui est très rarement abordé dans les jeux vidéo ou dans n'importe quel type d'entertainment. Finalement, le Moyen-Âge, ce qu'on connaît, c'est les chevaliers, les batailles, les bacs, les hérétiques, tout ça, tout ça. Ici, on a un contexte plus très intéressant pour un prof d'histoire. Pour un prof d'histoire, je suis prof d'histoire. Donc du coup, ça m'intéresse. C'est un concept que j'aime. C'est une période, j'aime bien le Moyen-Âge, sans être un spécialiste. C'est une période qui est relativement passionnante en vrai, puisque moi j'ai grandi dans l'idée que le Moyen-Âge était une période de gros dégueulasses, qui ne faisait que s'attaquer et se tuer entre eux pour des raisons religieuses. En réalité, depuis plus de 30 ans après, on a quand même revu cette position très liée à la Renaissance. Parce que la Renaissance a beaucoup craché sur le Moyen-Âge en disant qu'il était supérieur. Et cette vision du Moyen-Âge est restée. Aujourd'hui, on est un peu plus nuancé sur ce propos-là, puisqu'on a quand même reconnu que le Moyen-Âge est une énorme période pour les avancées technologiques, dont l'imprimerie, dont les moulins à vent, etc. Les premiers progrès de la médecine, même si ce n'était pas parfait, bien sûr. Il y a quand même eu beaucoup d'avancées. Toujours est-il que ce contexte-là est très intéressant à découvrir, puisqu'on a vraiment la lutte entre un système religieux qui est de plus en plus dépassé, mais qui veut maintenir sa puissance face à une arrivée nouvelle de nouveaux concepts religieux portés par Martin Luther et Calvin, pour ceux qui connaissent. Et donc, tout ça fait que l'Église est en crise. L'Église ne sait plus où se placer, et finalement, sans qu'elle perd le contrôle de la population, puisque le jeu parle aussi de révolte paysanne. Les paysans commencent à avoir ras-le-bol d'être payés, de devoir payer l'Église pour la terre qu'ils occupaient, qu'ils exploitent, puisque l'Église recevait en grande partie les récoltes des paysans, alors que finalement l'Église ne faisait rien, si ce n'est surveillé que les paysans faisaient bien ce qu'on leur dit. Donc finalement, il y a aussi dans ce jeu à la fois la question de l'abri-pris, qui fait qu'on perd l'importance du monastère. Il y a finalement aussi la révolte paysanne qui s'annonce et qui commence à sortir, et qui remet aussi en cause l'Église. Et puis vous avez finalement toute la question de l'artisanat, de la place de l'artisan dans ces villes, etc. La question du pouvoir. Donc il y a beaucoup de choses à aborder. Ce sont des dialogues extrêmement longs qui font référence à beaucoup de choses. Beaucoup de concepts religieux, beaucoup de concepts politiques, beaucoup de concepts sociaux finalement de la période du Moyen-Âge. Et j'ai un peu l'impression, je ne comprends pas, enfin c'est un jeu extraordinaire, c'est un jeu extrêmement détaillé, extrêmement joli, avec un style en lumière. Donc les personnages sont animés de manière absolument fantastique. L'ambiance sonore est absolument fantastique. Très peu de musique, mais beaucoup de son. Donc on est vraiment plongé dans l'ambiance d'une petite ville Moyen-Âgeuse. Et je trouve ça absolument charmant. Comme je vous dis, les dialogues sont très nombreux, très longs, et parfois assez pointus, mine de rien. Mais, donc il faut bien 2-3 heures, aller 2 heures, pour arriver au premier meurtre, et ainsi comprendre dans quoi on est plongé. Et tous ces dialogues vont s'enchaîner, finalement, avec chaque fois que vous allez faire des choix, qui vont ensuite amener à une conséquence, qui va bloquer un chemin. Mais, donc vous allez suivre un autre chemin, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est un jeu qui peut se refaire, plusieurs fois, mais il va falloir quand même se retaper, l'ensemble des dialogues, puisqu'apparemment il n'y a pas de manière de les... Je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais il n'y a pas l'air d'avoir de manière de les passer rapidement, puisque tous les dialogues ne l'amènent pas à un choix non plus. Mais globalement, c'est un jeu, si vous aimez l'ambiance, vous pouvez absolument le refaire plusieurs fois. Le personnage principal est vraiment très intéressant, et vraiment rempli de questionnements. On le suit dans plusieurs étapes de sa vie. Il commence jeune, puis petit à petit, il va vieillir, avoir lui-même un apprenti, et ainsi de suite. Donc tous les choix que vous allez faire sont... finalement abordés par les personnages, je trouvais ça assez impressionnant, mine de rien, parce que vous pouvez être très gentil avec un personnage, il va s'en souvenir, vous pouvez être très méchant, vous pouvez draguer la femme d'un personnage, celui-ci va s'en souvenir, et il va avoir encore de la rancœur des années après. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment un contexte, comme je le disais, peu abordé, c'est vraiment pour un preuve d'histoire, que finalement, c'est un jeu extraordinaire, c'est un jeu que j'adore, j'ai passé 10 heures le premier jour, là il faudrait que je continue, parce qu'il est assez long, il fait 15-20 heures, donc c'est pas un RPG, c'est plus un jeu d'aventure textuelle, avec des choix, alors un jeu d'aventure textuelle, avec un enrobage graphique excellent, et finalement, c'est une aventure vraiment passionnante à suivre, avec tous les personnages bien écrits, on a beaucoup de questionnements sur le Moyen-Âge, on a beaucoup d'informations sur le Moyen-Âge, si on ne connait pas le Moyen-Âge, on a beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses, c'est un jeu très éducatif, très intéressant à suivre, on parle des classes sociales, qui n'existent pas encore, mais j'utilise le mot classe sociale quand même, et c'est là peut-être son défaut, et j'avoue que ça m'a fait rire, de voir le jeu testé sur jeuxvideo.com par exemple, c'est typiquement le jeu, je ne comprends pas pourquoi jeuxvideo.com va le tester, est-ce que ça ne va l'intéresser personne, dans la communauté de jeuxvideo.com, c'est le genre de jeu, alors c'est pas élitiste, c'est pas élitiste du tout, je pense que quelqu'un qui n'a qu'une connaissance, relativement limite du Moyen-Âge, va trouver ça intéressant, parce que finalement ce qui compte, c'est quand même le meurtre, et de résoudre les meurtres, donc il y a quand même, c'est finalement l'enquête qui est importante, et finalement vous allez apprendre des choses sur le Moyen-Âge, toutes les références vont peut-être vous passer au-dessus de la tête, mais c'est pas forcément grave, cela dit, je maintiens quand même qu'il faut une certaine connaissance du Moyen-Âge, de ce qu'est la réforme, de ce qu'est l'ordre social, le servage, la dîme payée au monastère, la place du descriptorium et des scripts dans la société Moyen-Âgeuse, qui est elle-même bouffée par l'imprimerie qui se développe, etc. Je pense que si on n'a pas quand même une vague idée du contexte par l'éducation, par ses courants d'histoire ou par sa formation, on passe quand même à côté de beaucoup de choses qui donnent un contexte supplémentaire et qui permettent d'apprécier plus l'histoire. Donc ce n'est pas un jeu élitiste, mais c'est un jeu qui va quand même, je pense, n'intéresser que finalement les preuves d'histoire, ou en tout cas les gens qui apprécient le Moyen-Âge et connaissent quand même le contexte de la fin du Moyen-Âge, qui est un contexte extrêmement intéressant à découvrir, extrêmement intéressant à discuter, la place du Saint-Empire rovinien germanique, etc. Cette anomalie du XVIe siècle et de la fin du début du XVIIe siècle, le Saint-Empire rovinien germanique, c'est quand même une grosse anomalie aussi. Un des premiers états européens, presque trans-européens, je trouvais ça assez intéressant, je trouve ça assez intéressant à parcourir, c'est vraiment un jeu d'aventure. Si vous aimez le Moyen-Âge, les aventures à choix, si vous avez envie de découvrir des choses sur le Moyen-Âge sans être bombardé d'informations pas toujours très intéressantes ou très bien foutues, je pense que c'est un jeu à faire, je pense que c'est un jeu extrêmement reposant aussi. On entend le chant des oiseaux, on se dit, putain, comment était la nature ? À cette époque, il y avait quand même beaucoup de nature. Il y avait aussi des tensions sociales, les nobles qui se prennent de haut, qui battent les paysans sans raison, etc. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à lire, peut-être trop. Il y a bien des enquêtes à faire, mais finalement, j'ai l'impression que les enquêtes, c'est un peu un prétexte aux développeurs pour découvrir cette période qui semble les avoir passionnés. Et effectivement, c'est une période passionnante, c'est une période extrêmement fondatrice de notre société moderne. Je ne vais pas y revenir ici, mais c'est cette période qui a finalement engagé les premiers pas du capitalisme et de l'investissement. Donc c'est une période extrêmement prolifique et extrêmement fondatrice de la société européenne qui suivra par après, mine de rien. Et donc c'est un contexte extrêmement pertinent et je trouve qu'on devrait l'aborder plus souvent et de manière beaucoup plus soutenue pour faire comprendre aux gens d'où viennent toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui finalement. Et j'ai presque de la peine, quoi. J'ai presque de la peine pour l'Église qui finalement commence à cette période-là à perdre sa toute-puissance. On commence à remettre en question cet ordre religieux qui a régné pendant quasi 800 ans sans être remis en question. L'imprimerie, la réforme, etc. On commence à se dire que l'Église n'est pas aussi omnipotente qu'elle veut bien l'être. Et mine de rien, les affaires de meurtre sont extrêmement intéressantes à résoudre puisqu'il y a plusieurs suspects à choisir. Et je pense ne pas avoir choisi la bonne personne. Donc je ne sais pas finalement qui a tué la première personne. Il y en aura d'autres apparemment après. Mais voilà, vous avez comme ça des enquêtes à faire. Et une fois que vous avez fait vos enquêtes, vous allez dire quel est le principal suspect. Celui-ci est bien entendu décapité ou brunier sur la place publique comme c'était le cas à l'époque. Et donc, vous avez comme ça ainsi de suite une série de conséquences. Donc d'avoir choisi ce personnage-là implique d'autres conséquences qui suivent après. Donc vous avez des portes qui se ferment mais d'autres qui s'ouvrent, etc. Donc c'est un jeu extrêmement bien foutu. C'est une aventure que non seulement j'adore faire mais que je pense que je vais refaire une fois que j'aurai fini pour voir s'il y a réellement des choix impactants qui amènent à d'autres conséquences et d'autres dénouements. Donc c'était Pentiment. Un ovni. Un ovni vidéoludique. Un ovni excellent. Un ovni qui montre encore une fois l'importance d'avoir une variété de jeux dans le paysage vidéoludique et d'avoir des éditeurs comme Microsoft qui permettent à de plus petites équipes de produire ce genre de contenu. Alors c'est pas un contenu. C'est un jeu qui apparemment est très aimé par beaucoup de gens mais je ne pense pas qu'il va se vendre par millions. Mais mine de rien c'est un jeu qui sent l'amour. C'est un jeu qui sent la passion. C'est un jeu qui sent le travail bien fait de l'artisan. J'ai envie de dire de l'artisan du Moyen-Âge. C'est vraiment une perle. Et je suis content d'avoir ce genre de jeu en 2022. Là où on a l'impression que le jeu vidéo se standardise. mais finalement le jeu vidéo ne se standardise pas tant que ça et qu'il y a énormément de possibilités de découvrir des choses intéressantes et qui sont portées par des gros éditeurs mine de rien. Et donc je trouve ça vraiment passionnant. Merci le Game Pass d'avoir financé ce genre d'expérience. Merci à Microsoft d'avoir fait confiance à une petite équipe obsidienne pour nous sortir. Cette OVNI, cette aventure, cette enquête, cette enquête historique, cette enquête historique passionnante et cette enquête historique qui m'apprend mine de rien beaucoup de choses sur le Moyen-Âge que je ne connaissais pas. Donc je remercie Obsidienne encore une fois pour la qualité de son travail. Et si vous aimez les jeux d'aventure, je ne peux que vous le conseiller. Vous serez charmé par la direction artistique, l'ambiance sonore et puis l'histoire qui est quand même extrêmement intéressante à parcourir. Maintenant, si vous n'aimez pas le Moyen-Âge, et si l'histoire ne vous intéresse pas spécialement, je ne suis pas sûr que ce soit pour vous, mais ce n'est pas un problème. Chacun ses goûts. Allez, salut, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada